Voilà des révélations qui ne vont pas faire plaisir aux fans de Johnny Hallyday. Le lundi 30 août, Michel Sardou était invité sur le plateau de C'est à vous pour le premier épisode de la rentrée. Et on peut dire que le chanteur n'y est pas allé de main morte en ce qui concerne Johnny Hallyday. En effet, l'interprète des lacs du Connemara est revenu sur la relation entre le taulier et Sylvie Vartan, quand on est chanteuse et qu'on épouse un chanteur, ou l'inverse, si est-il l'enfer. Il y a bien eu des problèmes, je suis bien placé pour ten parler, commence-t-il par expliquer. Et selon Michel Sardou, le problème principal entre les deux tourtereaux était leur vision de la célébrité, quand il y en avait un qui était devant l'autre dans les classements, quand Sylvie doublait Johnny, c'était pas toujours sympa. Je faisais les émissions avec eux, avec les Carpentiers à l'époque, et Johnny venait me voir. Il me demandait, elle chante quoi ma femme ? Je lui disais, elle chante ça. Il voulait qu'elle chante un truc moins bien, a raconté le chanteur de 74 ans. Mais ce n'est pas tout, en mai dernier, Sylvie Vartan se confiait elle aussi sur la jalousie de Johnny Hallyday. Il n'était pas très content outre la musique, le dernier mari de Laetitia Hallyday était mécontent lorsque la mère de David Hallyday rencontrait du succès au cinéma. En 1960, elle obtient son premier rôle au cinéma dans le film Patate, dans lequel elle incarnait un rôle très sensuel. Et apparemment, cela dérangeait beaucoup Johnny, oui, il n'était pas très content. Je ne sais pas si ça le rendait fou, quand même. Sylvie Vartan pense alors à une seule raison pour justifier son comportement, Johnny effectuait à cette époque son service militaire, il était enfermé, donc s'y estivrait que ce n'était pas une situation agréable pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada